Aujourd'hui, on va parler du top 5 des façons que vos joueurs vont saboter votre campagne. Oui, 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 le top 5 des manières dont vos joueurs vont détruire votre histoire, vont gâcher votre fun, vont saboter votre récit et vos personnages. C'est parce que les joueurs, ils sont là pour avoir du fun, bien sûr, on est tous là pour s'amuser. Mais vous avez probablement déjà des projets en tête, une histoire, vous avez peut-être déjà des personnages auxquels vous vous êtes attaché. Et les joueurs, ils ne sont pas au courant de ça. Eux autres, ils vont embarquer là-dedans comme des enfants de 2 ans dans une garderie et ils vont jouer avec tout, ils vont voir si ça casse. Il faut que vous soyez prêts à ça. Et je vous le dis, moi, c'est les 5 situations que je rencontre le plus souvent, mais probablement que vos joueurs vont massacrer votre histoire de différentes façons. Alors, je me lance sans plus tarder. La cinquième façon dont les joueurs vont massacrer votre campagne, c'est en ridiculisant vos personnages non joueurs. Alors, les personnages non joueurs, c'est un outil super important pour le maître de jeu. C'est eux autres qui vont donner des quêtes. C'est aussi par eux autres que vous allez interagir avec vos joueurs. Et bien, ce qui va arriver, c'est que souvent, vos joueurs vont avoir un point de vue différent que vous sur ces personnages non joueurs-là. Par exemple, si vous avez un personnage que vous voulez qu'il soit une menace sur le monde de l'histoire, vous êtes comme, lui, c'est le gros méchant final. Il faut que les joueurs le détestent, le craignent, le redoutent. Donc, ça ne prend pas grand-chose pour qu'il apparaisse ridicule aux yeux de vos joueurs. Par exemple, dans notre campagne de Curse of the Crimson Tron, le gros boss final s'appelle Casabonne. Et c'est un dragon millénaire, maléfique, vénérant un dieu de la souffrance. Le problème, c'est que Casabonne, ça ressemble beaucoup au nom de Jean-François Casabonne, le comédien québécois. Alors, mes joueurs, pendant tout le long de la campagne, je ne peux pas s'empêcher de faire des références à l'œuvre de Jean-François Casabonne à chaque fois qu'on parlait du monstre final. Il a même fallu un moment donné que je fasse un espèce de truc à Harry Potter de faire celui dont on ne doit pas prononcer le nom, mais c'était trop tard. Le mal était fait. Casabonne était rebaptisé Jean-François Casabonne, même jusqu'à l'affrontement final. Alors, méfiez-vous de ça. Vérifiez si le nom de vos personnages auxquels vous tenez peut être ridiculisé par vos joueurs. C'est vraiment la petite école. S'il peut avoir un surnom méchant relié à votre boss, changez de nom. Trouvez quelque chose qui fait peur, mais qui ne se ridiculise pas. Ensuite, la quatrième façon dont vos joueurs vont massacrer votre histoire, c'est en trouvant des indices là où il n'y en a pas. Tu sais, c'est le fun parce que dans Donjon Dragon, on utilise le mystère, on utilise les enquêtes, les trucs à résoudre. Alors, vos joueurs, c'était intéressant de les voir prendre des notes, de réfléchir, de faire comme « Ah! Et si le meurtrier était le fils du maire? » Mais il y a des moments aussi où soudainement, vous allez voir un éclair de génie passer dans le regard d'un de vos joueurs à un moment complètement inattendu. Puis vous allez le voir faire « Ah! J'ai tout de comprendre! C'est le boulanger qui est le meurtrier! » Puis là, vous êtes comme « Boulanger? La boulangerie est au milieu de la ville, là où est-ce que tous les meurtres ont eu lieu! » Et là, soudainement, les joueurs se mettent à enquêter sur le boulanger. Ils le suivent la nuit. Ils vont fesser sur ses amis. Ils vont le capturer, le torturer dans leur sous-sol. Il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Vous allez sans doute leur faire des faces du genre « Le boulanger n'a vraiment pas l'air de savoir de quoi vous parlez! » Mais c'est peut-être déjà trop tard. Même si vous amenez la police ou les gardes de la ville puis vous faites « Ah non, le boulanger, il est clean! » « Lâchez-le, le boulanger! » Le doute est semé et vos joueurs vont avoir la mentalité de « Ah! Le DM nous dit ça, mais c'est juste pour nous fourrer! » Alors, parfois, il va falloir qu'ils fassent une intervention hors-jeu pour faire « Hé! Juste pour vous dire, le boulanger, il est clean! » Vous overthinkez la patente! Ça va arriver souvent. Peut-être que les joueurs vont aussi voir un item random que vous avez placé dans le donjon. « Ah! Il y a une statue d'une vieille femme! » « Ah! Il y a une statue d'une vieille femme! » Ils vont interagir avec, ils vont la faire tourner, ils vont la brasser, ils vont faire de la magie dessus. C'est normal. Il faut leur laisser perdre une heure de la session sur un item qui n'a absolument pas rapport. Ça fait partie de la game! Alors voilà, c'est la quatrième façon. La troisième façon qu'ils vont briser votre histoire, c'est qu'ils vont one-shotter votre boss. Ils vont le tuer en un round. C'est normal! Les boss sont censés être une menace, un danger, un défi pour vos joueurs. Mais très rapidement, vos joueurs vont apprendre à connaître les forces et les faiblesses de l'équipe. Ils vont apprendre à travailler ensemble. Puis quatre ou cinq joueurs qui optimisent leur personnage, c'est une menace pour n'importe quel boss. Alors, ils vont aussi arriver avec des méthodes toujours plus surprenantes pour contourner les obstacles que vous avez mis sur leur route. Alors, si vous vous dites comme « Ah, c'est cool! Il va y avoir plein de petits monstres qui vont les affaiblir avant qu'ils atteignent le monstre final. » Ça se peut très bien que les joueurs les contournent grâce à une porte magique ou whatever, hein, doyons, quelque chose de même. Alors, commencez déjà à penser à ça, que ça se peut que vos joueurs arrivent contre le boss, que les deux premières attaques contre lui soient des critiques. Il faut que vous ayez des options, du renfort, des possibilités pour le monstre de se guérir, de s'échapper. Mais sachez-le, c'est vraiment probable que juste par le hasard des dés, votre monstre ne soit pas capable de rouler contre les joueurs. Alors, il faut que vous ayez du renfort quelque part parce que ça pète un peu le fun d'une soirée quand ils arrivent justement contre le monstre suprême et qu'il se fait tuer par le bar dans un sort. Ça gâche le fun. Deuxième position des façons dont les joueurs vont massacrer votre campagne, c'est qu'ils vont vous ridiculiser. Bienvenue dans le monde des adultes qui jouent à BNB. Si vous montrez, ne serait-ce qu'une once de faiblesse, vos joueurs vont l'exploiter. C'est-à-dire, si vous ozotez ou si vous perdez le fil de vos explications ou que vous hésitez dans la phrase que vous voulez décrire un univers fantastique, vos joueurs vont rire. Et ça se peut même qu'ils réutilisent plusieurs fois au cours de la session ou plusieurs fois au cours de la campagne qui va durer plusieurs années. Alors, il n'y a pas que de contre-attaque à ça. C'est normal. Les joueurs ont besoin d'évacuer la pression. Parfois, c'est parce qu'ils ont trop peur de vous. C'est ça qui arrive. Ils vous trouvent trop cool. Alors, ils vont rire de vous parce que vous avez zozoté par accident quand vous voulez faire la voix du roi. C'est correct. Je veux dire, il faut que vous vous développiez votre carapace. Ça se peut qu'ils appellent votre roi le roi zozotant ou qu'il se mette à zozoter en parlant à faire modesté. C'est correct. On est tous des adultes matures. On peut tous passer par-dessus ça. Je vous le dis, ne montrez pas une once de faiblesse. Sinon, sachez que je vous comprends. C'est pas facile. Et finalement, la dernière façon dont vos joueurs vont détruire votre histoire, c'est les massacres inattendus. Les fameux massacres inattendus. Vous avez une bonne idée. Vous vous dites, ça va mettre du drame, de la tension. Je vais mettre une jeune musicienne, faible, malade, attachée, enchaînée à un piano. Elle est forcée par ce troll qui a pris le contrôle de l'opéra de jouer pour lui, malgré elle. Et bien sûr, les joueurs vont arriver, ils vont tuer le troll, ils vont la sauver. Mais vous vous dites ça dans votre tête, puis vous voyez déjà les moments touchants, d'émotions que vous allez vivre. Si vous mettez quelqu'un sur le chemin des joueurs, ou vous le mettez dans le chemin entre les joueurs et votre boss, ils vont le tuer. Cette musicienne-là, elle va se faire tuer. C'est pas mal certain. Tout dans D&D sert à tuer, à massacrer. Fait que c'est vraiment difficile de mettre une situation dans laquelle le meurtre n'est pas une option. Alors, je me souviens de cette scène-là, justement, où les joueurs arrivent, se mettent à se battre contre le troll. Ils voient cette musicienne-là qui est faible, enchaînée. Puis là, je me dis que quelqu'un va bien flasher, il va la sauver. Puis là, je vois GF, dans sa tête, faire... «Ve c'est ! » « La force du troll vient de la musicienne ! » Il s'en va voir la musicienne, il casse le cou. « Sans doute qu'elle lui donnait de la force grâce à sa musique surnaturelle ! » Je zozote parce que c'était la voix du personnage de GF. Je savais même pas la même campagne. C'est un personnage-là, ils zozotaient pas. Mais, tu sais... C'est massacrément inattendu aussi. Si vos joueurs commettent un crime et la garde de la ville intervient en faisant comme « Wow, arrêtez de commettre des crimes ! » Ces gardes-là vont probablement se faire tuer, guys. Si vous voulez pas mettre vos joueurs dans une situation où ils doivent massacrer l'entièreté de la caserne des gardes, les gardes de la ville... Ben, à s'y trouver une façon, justement, où est-ce que les gardes les laissent aller. C'est sûr qu'ils vont massacrer des gens que vous attendiez pas qu'ils massacrent. Peut-être même des gens qui étaient importants dans votre tête. Faut laisser ça aller. « Donjon Dragon », après tout, c'est un jeu basé sur le... sur le meurtre. Alors voilà, c'était mes petits conseils aujourd'hui. Les 5 façons dont vos joueurs risquent de bousiller votre campagne. Alors, soyez à l'affût et laissez-nous un commentaire. Y a-t-il d'autres façons que vos joueurs ont massacré de bousiller votre campagne ? Je suis curieux et je veux me préparer psychologiquement aussi. Alors voilà. Et d'ici là, je vous dis... Bye Internet ! Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme t'as un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, pis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager... C'est la leçon de Jésus ! Jésus !